C'était horrible. Et lorsque, malgré cela, lorsque je vois dans l'interview accordée par le président de la République, en 1987, où il dit qu'il n'y a jamais eu de combat au Wando, c'est vraiment triste. Le 4 septembre 1987, à 17h30, voire 18h, Anga et ses parents gagnèrent le maquis et y séjournèrent jusqu'au 4 juillet 1988. Pendant ce temps, l'inqualifiable se déroula tant à Wando que dans les villages environnants. Traque de tous les parents d'Anga et de tous ceux qui, de près ou de loin, l'avaient approché. Tous les procédés de torture étaient expérimentés et appliqués sur les populations par le lieutenant Boubeka Zachary, actuellement capitaine à la Sécurité d'État. Les sergents-chefs, à quoi l'André, puis au Sébastien et bien d'autres encore. Aucun vieux de Wando ne peut ignorer peut-être le nom Boubeka, mais Zachary, c'est vraiment le nom tristement célèbre. Des assassinats, des viols, des contraintes à l'inceste, des déportations et des emprisonnements massifs des populations. Tout ce que je dis ici, je le résume et vous y trouverez les détails dans le mémoire de la famille, un document de 38 pages que nous avons bien mis à la disposition de la Conférence nationale. Monseigneur, Messieurs du Présidium, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Aucune distinction d'âge et de sexe n'étaient faites. Jeunes, enfants, jeunes, vieux, vieillards, devaient y passer. Le 4 juillet 1988, Anga est assassiné dans la forêt du Kongono aux environs de 9 heures avec à ses côtés ses cousins Onzembura André, Ibenga Michel et Issambo William brièvement blessés Et tous ceux qui étaient au maquis avec lui furent écroués sans jugement jusqu'à leur libération suite à la soi-disant clémence présidentielle et mieux, sous le couvert d'amnistie. Quelle ironie ! Il y a lieu de rappeler que tous les parents d'Anga firent la prison pour des motifs connus de sa souce seule. Au vu de ce qui précède, tel que défini lors du procès de Nuremberg, le crime contre l'humanité qui a pour élément constitutif les assassinats, les tortures, les exterminations, les déportations, les arrestations arbitraires et les emprisonnements. C'est pourquoi, n'ayant retenu dans son complot fictif aucun élément à charge contre Anga et sa famille d'une part, les paisibles populations de Wando et des villages environnants d'autre part, Sassou, colonel Malonga, commandant des hommes de la dite région, le colonel Comta, maître des opérations de Wando, le lieutenant Boubeka Zachary, actuellement capitaine à la sécurité d'État, les sergents-chefs Pio Sébastien, Akuala André et les autres, sont passibles de poursuites judiciaires et doivent être punis conformément à la loi statuant sur les crimes contre l'humanité. Monseigneur, ma soeur, messieurs du Président, chers conférenciers, devant le flou qui semble planer jusque-là sur la responsabilité dans l'assassinat du commandant Marien Nguabi, nous, familles Anga, émettons la disposition de la conférence nationale des interrogations qui, lorsqu'elles auront trouvé des réponses, permettraient l'éclosion de la vérité. Marien Nguabi Junior a expliqué ici, devant vous, les conférenciers, que c'est lui qui a transporté le corps de la dépouille mortelle de son père, baigné de sang, à l'hôpital militaire. Ngobo Bonaventure, qui quitte Ouan, arrive à Brazzaville, il se rend à l'hôpital militaire, il y trouve le colonel Sassou, le médecin Carlos, l'ambassadeur cubain. Vous avez entendu ici le docteur Koukabemba qui vous a dit que c'était un miracle, le corps de Marien Nguabi et la tenue qu'il avait, vraiment, qu'il ne pouvait pas s'imaginer. Vu la description qui nous a été faite ici, par Marien Nguabi Junior, que le corps de Marien Nguabi se retrouve intact, bien propre. le docteur Carlos, médecin de Marien Nguabi, cubain, il est précipitamment rapatrié, le 19, un jour après l'assassinat de Marien Nguabi. Qui pouvait, à cette époque, ordonner, justement, à Carlos de partir précipitamment ? Le colonel El Yabo, premier président de la commission d'enquête, démissionne. Parce que Onchou et Massamba Déba venaient d'être exécutés au petit matin alors qui n'avaient pas encore déposé les conclusions de l'enquête. J'ai entendu mon frère aîné au Congo, Nicolas, ce matin, dire ici qu'ils étaient dépassés et qu'il y avait un plus malin. Mais qui est ce plus malin ? Est-ce Yombi ? Alors, qui, à cette époque, justement, pouvait organiser toute cette mascarade ? Ndala, Claude, Ernest, alias Grail, est déporté à Ifondo le même jour du transfert de la dépouille mortelle du sergent Péa. Avant l'atterrissage de l'avion sur l'aéroport d'Ifondo, un bout de papier lui a glissé dans l'avion dans lequel il apprenait sa condamnation à 10 ans de travaux forcés à perpétuité au cours d'un procès dans lequel il n'avait jamais pris part. Mais paradoxalement, en débarquant de l'avion, Grail est présent comme l'un des éléments du groupe qui aurait assassiné Péa. Vous voyez comment l'information est véhiculée. Quelle autorité militaire d'alors aurait pu coordonner un tel scénario ? Le sergent Mamoy, lui aussi, condamné et déporté à Kinkala son procès est présenté comme l'assassin du cardinal Émile Biayenda. Le cardinal étant natif de cette région, cette mise en scène ne visait-elle pas à livrer Mamoy aux mains des originaires de cette région ? Alors, qui pouvait organiser cela ? Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît ? La fausse opinion lancée contre le capitaine Motando est la déportation du professeur Pascal Lissouba à Ibanga, localité située à près de 30 kilomètres de Botala, village natal du capitaine Motando dans le district des Pena n'avait pour objectif qu'au cas où l'opinion sur Motando réussissait, il passait au petit matin et lorsque le professeur Pascal Lissouba débarque à Botala, puisque c'est le passage obligé, il serait livré à la vindicte populaire. Voilà ce qu'on visait. Merci. Noti, tiens. le capitaine Kikadidi est abattu froidement en pissat par un commando alors qu'il était recherché par le comité militaire du parti pour apporter toute la lumière sur l'ignoble assassinat du commandant Marien Gwabi. Quelle autorité militaire aurait alors constitué ce commando ? Ce commando qui est allé abattre le capitaine Kikadidi. Vous comprendrez, chers frères conférenciers, que le capitaine Angapierre, parce que mon frère au Congo Nicolas a voulu le présenter ici comme étant quelqu'un de le mot me manque mais il a un frère qui suit tout ce qui se passe dans la ville. Il est informé. Si eux, ils flottaient, Angapierre ne flottait pas. Angapierre avait toutes les informations. Toutes, absolument toutes. et le commissaire politique de la cuvette à Gandia s'en est même interrogé une fois sur les événements de Wando. Il a dit dans son rapport, je vous le ferai lire, le rapport qu'il a envoyé au président de la République. J'ai le rapport. Eh oui. Alors, face face à toutes cette toutes ces manigances les gens sont exécutés, on élimine tout le monde, on ne veut pas avoir des preuves, les gens sont expédiés selon la procédure d'urgence. Alors, lorsque le capitaine qui garde il y a été assassiné, j'ai eu effectivement à conduire le capitaine au Congo Nicolas et le capitaine Anga, mon frère, au bureau du membre du CNP, le colonel Jean-Michel Ebaka, et effectivement ce jour-là, ils étaient partis tous les deux pour marquer leur indignation. qu'une telle opération de ce genre puisse se dérouler sans que les autres membres du comité militaire du parti ne soient pas associés. Alors, donc, lorsque le débat est emmené au comité militaire du parti sur cette affaire, le dossier avait été donc introduit par le colonel Ebaka, effectivement, ils ont écopé un blâme. Et, dans l'exercice de ces fonctions, lorsque l'occupation par le terrain, par le premier vice-président, dans le cadre du travail de déstabilisation qui a envie de renverser le général Yomi, commence ça à s'intensifier, mon frère se résolut à rédiger donc le document si présent qui n'a jamais été présenté au peuple et aux membres du comité central. C'est ce document qui, effectivement, a fait que mon frère ait trouvé la mort. Ici, mon frère dénonce le comportement fourbe de sa sœur. Comment il a déstabilisé la garde de Marie et comment, par les mêmes procédés, il voulait renverser le général Yon. Il en avait marre et ne pouvant plus, il l'a produit et personne ne l'a protégé. Mais, les faits sont têtus. Ce document qui, lorsque ma maison avait été détruite, dans le seul but de le détruire aussi, aujourd'hui, il est là. Monseigneur, mesdames et messieurs les conférenciers, je tiens à vous rappeler qu'en basse piller à Brazzaville pour des motifs connus du président seul, je ne puis par conséquent vous présenter le récit des événements de Wando. C'est pourquoi je tiens à porter à votre connaissance qu'un gars mort, l'arme à la main, avait laissé des cadets vivants et qui avait combattu à ses côtés. De ce qui précède, je sollicite votre indulgence afin d'accorder le soin à l'un de ces cadets pour vous décrire le génocide des Kuyu de Wando et des villages environnants. Mais avant, laissez-moi vous dire et ceci, c'est très important, je n'ai pas pu décrire, je n'ai pas pu mettre ce fait dans le mémoire parce que c'est horrible. lorsque la dépouille mortelle d'Anga arrive à Wando, c'est par hélicoptère que devrait s'opérer, n'est-ce pas, le transfert de sa dépouille mortelle. À la dernière minute, on donne des instructions contraires. La dépouille d'Anga devrait emprunter la voie, la route. Arrivé à Oyo, où le président Sassou s'y trouvait déjà, le corps, la dépouille mortelle d'Anga est conduite à la présidence. Déposée dans la cour, Sassou monte sur la dépouille mortelle d'Anga. Il monte. je n'ai rien contre Sassou parce qu'après tout, il fut mon élève de karaté. Eh oui. de karaté. Excusez-moi pour ce que je vais vous dire. Pour ce que je vais vous dire, c'est vraiment douloureux. Il marche sur la dépouille d'Anga et dit ceci, Mais viens encore prendre le pouvoir, viens encore prendre le pouvoir et il crache sur la dépouille. Après lui, c'était toute la population d'Oyo qui est passée à tour de rôle, crachée sur la dépouille d'Anga. Alors, monseigneur, ma soeur et messieurs du Président, je vous demande que Sassou dise au moins là où a été inhumée la dépouille mortelle d'Anga. Et la famille d'Anga voudrait savoir de l'usage, par Sassou, de l'organe génital d'Anga qu'il a prélevé, formalisé et qu'il garde jusqu'à ce jour-là. Je vous remercie. Sur le mutisme entretenu par certains membres du SEMP qui sont passés sur ce podium, autour du document rédigé par Anga, document dans lequel Anga rendait Sassou, ministre de la Défense, et Raymond Damas N'Golo, chef d'état-major général, responsable de la mort de Marien. Voici un extrait de ce que Anga dit lui-même dans la lettre qu'il adressa à Gandia. Lettre qu'il reproduisit sur cassette, dont nous mettons un exemplaire à votre disposition. Camarade Gandia, sachant que je comprenais toute la machineur, ça c'est Anga qui parle, le camarade Sassou, profitant de sa position, a lancé sur le général Yombi et moi la rumeur sur la responsabilité de l'assassinat du commandant Marien Nguabi. Vous devez pouvoir vous poser la question suivante. S'il y a des gens qui ont été tués pour avoir participé à l'assassinat du camarade Marien Nguabi, pourquoi donc les camarades Yombi et Anga ne sont-ils pas passés en justice sur le sujet, comme l'exigeait une des recommandations du troisième congrès extraordinaire, lorsque l'on sait que nous sommes restés cinq ans durant, en prison, subissant tout ce qu'il y a d'ignobles et de mensongers. La manière dont les assassinats des sentinelles de la garde présidentielle, en date du 15 du 18 mars 1977, ont été opérés, c'est-à-dire dans la nuit même de l'assassinat du camarade Marien Nguabi, alors que Sassou assumait la présidence du CMP, reste flou pour l'homme conscient que nous sommes. La manière dont le camarade Sassou a composé tout seul l'équipe qui est allée éliminer le chef du commando du 18 mars 1977, Kikadidi, pour annoncer lui-même, après la mort de celui-ci, la nouvelle aux autres membres du CMP, alors qu'il s'agissait de prendre Kikadidi vivant, afin qu'il vienne dire ce qu'il avait pu se dire et conclure avec le camarade Sassou, avec qui il s'était entretenu auparavant, tout juste avant qu'il ne dirige le commando qui assassinait le camarade Marien Nguabi. Tout cela reste un mystère pour le peuple. Moi, capitaine Pierre Anga, j'ai tenu en 1978, sitôt après l'annonce de la mort du camarade Marien Nguabi, sitôt après l'annonce de la mort de Kikadidi, une réunion au messe mixe de garnisants, avec tous les officiers de l'APN, les membres du parti, les activistes de l'UGC, de l'APN présent à Brazzaville. Au cours de cette réunion, j'ai dénoncé publiquement et clairement le comportement du camarade Sassou, alors premier vice-président du CMP, par rapport à la mort de Kikadidi. Cela m'a coûté un avertissement sur le cas Kikadidi au cours de la réunion, mais comme il fallait cacher tout cela au peuple, cet avertissement dont j'avais été l'objet ne devait être inscrit ni au procès verbal de la réunion, ni être annoncé à la radio par le porte-parole du CMP, le camarade Florent Siba. Lorsqu'il m'était devenu impossible de supporter la conspiration du camarade premier vice-président, conspiration qui était la suite logique après l'assassinat du camarade Marien Nguabi, et la mort de Kikadidi, j'ai rédigé un document intitulé, adresse aux cadres officiers, aux membres du parti, aux activistes de l'UGC, de l'APN, document que je suis allé moi-même commenter en ma qualité de commissaire politique de la ZAB dans tous les corps de la zone, jusqu'à Pointe-Noire. Chaque officier, chaque membre du parti, chaque activiste de l'UGC de l'APN en détient un exemplaire. Cette situation a conduit à la convocation d'une réunion du comité militaire du parti, puisque pour le camarade premier vice-président, il ne fallait pas soulever certains aspects ni parler de ce qui se mijotait sous sa direction en dehors du SEMP. J'ai pensé qu'il fallait percer l'abcès sur la conspiration qui est devenue aujourd'hui le fameux mouvement salutaire du 5 février. Quand bien même l'histoire saura, le moment venu, restituer les faits et poser le problème. Ainsi donc, j'ai rédigé à l'attention des camarades membres du SEMP un document intitulé « Ce qui nous divise est les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire ». Ce document m'a coûté ma suspension du SEMP sans chercher à comprendre la situation et pour justifier les éléments d'une conspiration dont le camarade Sassou, seul qu'on essaie le secret, sous la direction du camarade Sassou, vous avez tous eu comme explication à diffuser à nos masses. Le camarade Nga a dénigré le camarade Sassou. Mais non, la chose est plus grave encore que cela. Et l'histoire a voulu que je ne sois pas éliminé à la maison d'arrêt comme le souhaitait le camarade Sassou. L'officier de carrière que je suis, je sais dire ce que je pense et ce que je crois être la vérité. Dans ce document, je n'ai nullement dénigré le camarade Sassou. Mais je suis resté constant sur ma pensée en rendant le camarade Sassou réellement responsable de l'assassinat du camarade Marien Mouhabi. J'ai souhaité qu'en dehors des sanctions plus sévères que le camarade Sassou soit au moins rétrogradé au lieu qu'il soit gradé comme s'il devait mériter d'une récompense à la suite de l'assassinat du camarade Marien Mouhabi. Alors que toutes les manœuvres que je n'ai pas à dénoncer ici pour ne pas être trop lent et que le camarade Sassou sait que je connais ont conduit à l'assassinat du camarade Marien Mouhabi. J'avais clairement dit dans ce document que si le SMP ne se prononçait pas correctement sur ce cas, alors une génération future après nous saura à partir de mon document reposer le problème de l'assassinat du président Marien Mouhabi. J'avais aussi décrit les aspects de la conspiration du camarade Premier Vice-président en vue de la prise de pouvoir. J'avais accepté ma suspension du SMP en réaffirmant que je maintenais tout le contenu de mon document et que l'histoire s'en servira bien un jour. Le camarade Premier Vice-président avait jugé utile de retirer ce document aux membres du SMP qui disposait d'un exemplaire chacun pour que personne, même pas les membres du comité central, n'en connaissent le contenu. Mais je sais que certains sans parler de moi-même avaient déjà eu le temps d'en tirer copie. Les faits sont têtus. Je suis heureux et je peux maintenant mourir en paix tranquille avec ma conscience que ce document soit intégralement publié aujourd'hui en Europe. Maintenant, nous allons passer à la situation de Wally. Mais auparavant, une remarque. Il y a des lieux de s'interroger. Chers frères et sœurs, que c'est M. du SMP qui veulent étouffer un gars même déjà mort pour camoufler on ne sait qui, ni quoi et pourquoi. après l'affectation à O'wando de Berdem, en jambes lindées, des troupes d'élite équipées d'un armement lourd, lance-roquettes, fusil mitrailleur, grenade, Pemaka, bombe lacrymogène, mortier, etc. Le pouvoir en place envoie des délégations pour désarmer Onga. C'est ainsi qu'Onga reçut la délégation conduite par Nguelondélé et composée par les ressortissants d'Owando. Notons qu'Nguelondélé n'acceptera pas de rencontrer Onga. Conscient de cet état de fait, Onga a eu à téléphoner à Nguelondélé depuis la direction. Onga pose la question suivante Nguelondélé. Mon colonel, vous qui êtes le chef de la délégation, comment pouvez-vous comprendre que je reçois la délégation et que vous ne vous présentiez pas ? Auriez-vous peur de moi ? Je sais que vous avez peur que je ne dise devant les membres de la délégation que c'est vous qui avez conduit le commando qui a abattu Kikadidi. Par la suite, ce fut la délégation des magistrats conduite par Asme Kang et composée de quatre membres dont Maître Mbemba, Maître Linga et deux autres magistrats. De l'entretien qu'on a eu avec les membres de cette délégation, il ressortait les propos suivants. Kanga adressa particulièrement à Maître Mbemba, son ami qu'il appelait par un petit nom Kato. Il dit, Kato, je ne sais pas si c'est pour sauvegarder votre gagne-pain que vous exercez cette profession et que vous acceptiez ce genre de mission. Comment comprendre qu'un citoyen congolais dont on a privé de tous les droits civils et que l'on continue à traquer jusqu'à ces derniers retranchements ne puisse même pas avoir le droit de se défendre. Kato, vous magistrats de ce pays, n'êtes-vous pas informé qu'anga a fait la présence quatre ans et demi durant, sans jugement, ayant son salaire coupé jusqu'à ce jour. Sorti de présent au lieu d'une libération, c'est une autre assignation à résidence. Heureusement, cette fois-ci, dans mon district natal et avec l'obligation d'aller signer tous les quinze jours un registre de présence. Avais-je déjà été président de ce pays ? Yombi qui l'a été, est-il soumis aux mêmes contraintes que moi ? Je pense que s'il y a quelqu'un à désarmer, c'est Sassou, qui après avoir assassiné le camarade de Marie-Angouabi, me traque pour l'avoir dénoncé au sein du SEMP. Et vous, magistrats, quel effort avez-vous déjà fait pour que je puisse recouvrir mes droits ? Sinon, le seul effort de venir demander à Anga d'accepter la mort sans se défendre. À cet effet, je vous dis ceci. Puisque le bouc émissaire de Sassou, c'est Anga, je ne ferai plus de prison et me défendrai jusqu'au sacrifice suprême, l'arme à la main. Notons que c'est cordialement qu'Anga termina son entretien avec les magistrats. Les délégations n'ayant pas obtenu gain de cause, il est resté à Sassou de commander le déclenchement de l'offensive militaire du 4 septembre 1987, la plus terrible qu'aucune région de la République n'ait connue et ne connaîtra jamais. Dès 5h30, les troupes militaires passèrent à l'assaut encadré de Berdem, conjuguant toutes les forces sur la parcelle d'Anga et en ne sait trop pourquoi sur les parcelles de certains paysans, en l'occurrence Ngoïa Jérôme et au Quai Manorbert. Pendant toute la journée, nous avons résisté et ce jusqu'à 17h30. Des obus ont été largués. Eh bien oui, mes frères et soeurs. Des obus ont été largués. Des lances-roquettes ont crachoté leurs ogives meurtrières. Des bombes lacrymogènes ont été utilisées pour nous endormir et nous tuer sans peine. Les fusils mitrailleurs ont tout sauté. Notre parcelle fut transformée en un véritable brasier pendant que des crimes étaient perpétrés sur des populations innocentes, apeurées et en pleine débandade. Devant nous, des militaires audacieux sont tombés près d'une trentaine criblés de nos balles. Les pauvres, obligés de mourir pour accomplir la haine d'un individu alors qu'ils croyaient défendre la nation. Nous, famille Anga, aimerions savoir, étant donné que la version officielle parlait de deux policiers et de trois civils tués, de quelle nationalité étaient ces militaires en béreux rouges et en casque qui tombaient devant nous. Nous avons dit une trentaine et comme mentir de Viennard, nous sommes curieux de savoir qui parmi les officiers qui ont mené l'offensive du 4 septembre viendra vous dire ici en levant la main droite parole d'officier il n'y a eu que deux morts. Il y aura peut-être comme ça des audacieux qui le feront étant donné que le ridicule ne tue pas dans notre pays. Aux environs de 17h30, 18h, l'armée dans sa tactique ce jour se retira ce qui nous permit de nous retrancher au maquis aux abords du Kongono. Le 13 décembre 1987, les militaires assiégés à Rikongono en deux colonnes y incendiaient les maisons, délogèrent les villageois de leur campement et ouvrirent le feu sur Itou à l'ambert encle paternel d'Anga qu'ils blessèrent grièvement et enterrèrent vif les jambes au dehors. Pendant le même temps, les militaires se livrèrent au pillage et à la casse en forçant les villageois à leur indiquer la cachette de leur bien. Notons que ces actes ont suscité en nous un vif désir de mener des représailles et je vous certifie, mes frères et soeurs, que nous étions capables de le faire. Mais au dernier moment, Anga se ressaisit et nous empêchait de le faire alors que le plan était déjà élaboré. Cette réaction d'Anga s'expliquait simplement par les actes les plus cruels qui étaient perpétrés sur les populations de Rwando. Il nous disait ceci, lancer une offensive, c'est accentuer le massacre sur les populations. Je ne savais pas que Sassou pouvait arriver jusqu'à ce point dans sa haine. Quel rapport peut-on établir entre le massacre de ces pauvres paysans et le complot dont Yomby et moi serions les cerveaux penseurs ? Je vous avais déjà dit que Sassou est né pour le crime. Ces réflexions de notre frère nous ont simplement conduits à changer de comptement. Dans la nuit, quand, après les difficultés de la jungle, nous pûmes nous approcher des villages, le spectacle que nous vissions était effroyable. Les paysans étaient réduits à l'état d'esclavage. Je vous dirai tout à l'heure comment. Le 4 juillet 1988, aux alentours d'Ikongono, notre village sous une pluie fine, après qu'Honga nous eût donné des instructions fermes de ne pas tirer quoi qu'il arriva, nous fûmes attaqués par des troupes gouvernementales. Un déménagement fut fait méthodiquement, mais dans notre progression, nous revîmes pratiquement sur nos pas. notre oncle arrêté, ne sachant quelles directions prendre dans cette forêt, nous tombèrent dans l'embuscade tendue par les militaires. Dès la première rafale de ceci, Honga nous intimait l'ordre de nous coucher à plat ventre et de ne tirer sous aucun prétexte. Mais notre éclaireur et de mes frères Onze Moura André étaient déjà mortellement touchés. De même, notre arrière-garde, Ibenga Michel, perdirent tous sur le champ leur vie. Isambo William vit la chair de sa jambe gauche volée en lambeaux et se tassa, attitude qu'on a dû interpréter comme une mort certaine. Alors il dit à son frère Kadeh Isambo Emile, Emile, puisque tous ses frères sont morts, je me suicide. Alors il retourna son père Maka et ouvrit une rafale puis ça fait ça. A mon grand étonnement, je me suis relevé et je et je pus observer des débris d'ossements tout au long de ma jambe gauche. C'est alors que je pris réellement conscience que j'étais grièvement blessé. Après un séjour de cinq jours en forêt, seul et à Jean avec une plaise surinfectée qui avait produit des asticots dès le deuxième jour, je dus me traîner par les fesses dans des épines et des marécages surmontant les fourmis carnivores jusqu'à grâce à la clémence divine rencontrer les seuls quatre paysans qui restaient de mon village. C'est donc eux qui, sommés par les militaires d'aller enterrer les deux corps restés dans la forêt, à savoir ceux de Moura Oundi André et d'Ibenga Michel, me transportèrent au village le 9 juillet 1988 d'où une Land Rover militaire vint me chercher et me conduire à Ouan. Je dois reconnaître en toute honnêteté que cette équipe qui m'avait conduit à Ouan m'avait bien traité pendant le trajet. C'est arrivé à Ouan où, ne pouvant me mettre debout, je fus ménoté malgré le monde hallucinant que j'entrevoyant dans une sorte de rêve semi-cancien côtoyant la folie et la mort. Je passais la nuit dans cet état et ce fut le lendemain matin sans manger ni boire avec une plaise surinfectée qui dégageait une odeur abominable que l'on débuta mon interrogatoire sous la direction de Boubeka Zachary avec la menace selon laquelle si je n'ai pas répondu à toutes les questions aucun soin ne me sera donné. Arrêtons-nous aussi en ce qui me concerne et observons ce qui s'est passé pendant notre séjour au Maquis. A Ikongono toutes les vieilles mamans sans exception furent violées battues, torturées pire encore une d'entre elles dont je n'ai pas cité le nom ici mais qui se trouve dans notre mémoire et que la conférence en envoie une délégation peut retrouver facilement Ikongono est obligée à commettre l'inceste avec son fils aux grands éclats de rire des militaires une autre eu un avortement d'une grossesse de 6 mois parce qu'elle fut violée par près d'une section de militaires une autre eu je m'excuse mes soeurs mais comme c'est le pays qui est responsable puisque les militaires sont envoyés par l'état ayant le chef suprême le président de la république donc je suis bien obligé de vous livrer ces cruautés une autre eu son pubis arrosé d'alcool folle et enflammée rien ne sert de rappeler que ces cris ont suscité des rires des militaires les autres femmes de même que leur mari légitime devinrent simplement des esclaves tous les noms de ces femmes et de ces hommes sont dans le mémoire de la famille Yunga et cela peut très facilement se vérifier à Olende toutes ces vieilles femmes et jeunes filles furent violées une tante d'Hunga fut contrête à l'inceste avec son fils aîné toujours au grand plaisir des militaires une autre tante d'Hunga fut sérieusement torturée et violée par près d'une section de militaires à Yengi dans ce village les militaires organisèrent une sorte de débauche collective dans laquelle prenaient part enfants père mère frère et soeur quand les militaires avaient assouvi leur soif ils passaient à la bastonnade ce même traitement était utilisé dans tous les villages dans lesquels les militaires passèrent Olende fut totalement brûlée de la même manière qu'on ne fut incendie en ce moment précis Olende n'existe plus les villages ont été obligés ont été contraints de quitter Olende pour aller vivre à Olende dans un village qui n'existe pratiquement plus mais vous verrez les murs brûlés incendie à Olende Olende fut le siège de l'expérimentation de la torture moderne sous la direction du capitaine Boubeka Zakari alors lieutenant et évoluant la sécurité d'état spécialiste en torture nous vous décrivions nous vous décrivions plutôt rapidement les procédés de torture les populations étaient bastonnées de journée entière certaines victimes étaient pendues pendant que les bougies étaient allumées en bas à quelques centimètres de leur dos les cris démoniaques de ces pendus ne suscitaient que rire de la part du sinistre Zakari et de son équipe de tortionnaires en l'occurrence à Poil à André Pio Sébastien et les autres les pubis des hommes et des femmes étaient arrosés soit de pétrole ou d'essence puis enflammés le traitement s'étendait jusqu'aux aisselles la cire d'une bougie en figée était rependue soit sur le sexe soit sur le pubis soit sur les aisselles des victimes à torturer toutes les plaintes des paysans torturés qui clamaient leur innocence ne suscitaient qu'énervement mépris rire de Boubeka Zakari et des autres tortionnaires oui mes chers frères et soeurs conférenciers c'était pénible c'est un risque que d'avoir un politicien dans sa famille des vieilles mamans des mineurs des vieillards de tous les coins étaient torturés et écroués des mois des années durant tel fut le cas de la plupart des vieux parents d'Anga et de tous ces jeunes ou vieux qui de près ou de loin avaient eu des rapports avec Anga avoir connu Anga devenait une sérieuse menace tous ses parents proches ou éloignés étaient recensés pour être matés la maison d'arrêt de Wando fut transformée en un véritable camp de concentration où les crimes les plus odieux étaient perpétrés une équipe de pécheurs à Wando aura la confirmation de ce que j'avance c'est grâce à ma témérité que je dois ma jambe gauche en effet il était conclu qu'on me la coupa ce fut un capitaine qui est venu me l'annoncer en ces termes William on ne peut plus rien faire pour ta jambe on doit te la couper alors je réagis vivement comment ? couper ma jambe ? alors que malgré la douleur je sens que ma volonté arrive encore à rémuer imperceptiblement les orteils non capi de toutes les façons si vous faites cela nul ne pourra m'empêcher de me suicider soyez-en certains c'est de cette façon que ma jambe me fut épargnée je t'envoie toute ma reconnaissance toi cet officier qui était intervenu en ma faveur en l'occurrence le chef du groupement opérationnel au lieutenant Mabiala Makita et au capitaine Makita ainsi qu'à tous mes frères et soeurs qui m'ont témoigné et qui nous ont témoigné de leur soutien moral je vous dis tout simplement que je vous aime à Brazzaville nous apprenions que notre soeur aînée madame Ikuna devait être opérée par deux fois en rechercher semble-t-il le pouvoir occulte d'Anga dans son ventre pouvoir d'antel fut la déposité allez-y comprendre d'autres camps de concentration avaient lieu à Oyo et c'est là que fut conduit le notable de Wando le feu Ngoulou Bavan et bien d'autres dont la mer d'Isambo-Émile cadet d'Anga pour subir leur supplice pendant que votre président clamait tout haut lors de son discours d'investiture que des mesures de clément sont été prises en direction de certains paysans paradoxalement d'autres paysans âgés et analfabètes étaient déportés de Wando pour aller proupir dans la maison d'arrêt de Brazzaville à ces politiciens vos vies ne sont supérieures en rien aux nôtres vos connaissances en politique ne font pas de vous des super-hommes car aux yeux de notre père à tous l'enfant le jeune le vieux le fou et le sage ont la même importance vous êtes incapables de dire la vérité surtout vous membres du comité militaire du parti parce que vous défendez votre situation sociale et méprisez ainsi l'existence des autres ces autres qui ont perdu leur vie pour vous quelle ingratitude quelle fourberie quelle cruauté et on se targuera plus tard d'être démocrate d'être défenseur des droits de l'homme soyons simples chers frères et soeurs les populations de Wando pardonnent tous ces crimes mais auparavant nous famille Anga faisons remarquer ceci démocratie n'est pas synonyme d'impunité du crime à moins que cette conférence ne vise à le légitimer c'est pourquoi tout en nous opposant fermement à la peine de mort qui n'est jamais un bon verdict en soi et fait des membres du peloton d'exécution des criminels au même titre que ceux qu'ils condamnent nous demandons qu'après cette conférence les criminels je répète les criminels si vous avez peur de nous citer par son nom Sassou le colonel Kanta Boubeka Zachary Mpio Sébastien Akwala André et les autres tortionnaires à moins que ceux-ci ne viennent individuellement demander pardon à leurs victimes et au peuple tout entier nous demandons donc qu'il soit passible des poursuites judiciaires et puni conformément à la loi à l'état congolais nous disant répare tout ce mal bien que les auteurs soient pardonnés mes chers frères et sœurs que l'harmonie et la paix soient avec vous le dernier en date en cette qualité très haut niveau aussi bien au niveau du parti que du gouvernement les pourparlers